Coucou mes petits choux, me revoilà On se retrouve pour la première vidéo de l'année 2018 Si vous entendez du bruit derrière, c'est le vent Je pense que c'est la tempête Et j'ai des petites ouvertures dans ma visette Du coup, vous pouvez entendre de le vent qui siffle Je préfère vous prévenir pour que vous sachiez de quoi il s'agit Je n'ai pas eu l'occasion de vous souhaiter une bonne année ici Je ne l'ai fait que sur mes autres réseaux sociaux Donc je ne l'ai pas fait à l'oral J'en profite pour le faire Je vous souhaite une excellente année 2018 Que tous vos rêves se réalisent Que plein de bonnes choses, surtout la santé bien évidemment Et que vous réussissiez à atteindre tous les objectifs que vous vous êtes déjà fixés J'espère que vous avez fait votre petite liste Avec vos objectifs, vos projets Et que vous vous êtes déjà activés Durant les premiers jours de l'année 2018 Moi, c'est ce que j'ai fait Mon premier objectif, mon premier projet Petit projet, c'était de refaire ma chambre Je faisais tout, elle a rénové complètement Elle n'a pas été touchée depuis que j'habite ici Or j'habite ici depuis que j'ai 3-4 ans 4-5 ans, mais depuis que je suis toute petite quoi Donc c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps Je repoussais toujours Et quoi de mieux que de commencer avec un room tour En tout cas En tout cas pour vous montrer ce que j'ai fait pour l'instant En tout cas pour vous montrer ce que j'ai fait pour l'instant Parce que ce n'est pas fini Mais je vais vous demander des avis Sur les emplacements de certains tableaux Vous verrez que les murs sont encore très blancs Parce que ce n'est pas fini Comme je viens de le dire N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez Ce que je devrais faire, etc Je voulais vraiment vous montrer maintenant tout de suite Parce que je viens de la finir Littéralement Hier soir Voilà Et je voulais absolument avoir votre Vous avez dit, etc, etc, etc Et je vous remercie en tête Parce que Parce que voilà, il faut le dire J'ai plein d'idées Pour les vidéos Des montages particuliers Je vous laisse ça dans ma tête Et en fait avant Ma chambre ne me plaisait pas Donc je ne pouvais pas le faire Si vous remarquez Vous n'avez jamais vu ma chambre Un peu plus grand Vous voyez toujours des espaces très restreints Enfin voilà Et là vraiment J'ai l'impression que Je vais pouvoir vraiment m'exprimer Sur Vous verrez de toute façon Vous allez vite comprendre je pense Parce que Je pense que je vais me lâcher Bref Ça va changer ma vie Et je suis trop heureuse Et je veux partager ça Avec Vous Alors que je vous avais fait un petit sondage Sur Instagram Pour savoir si vous vouliez Avoir des conseils Pour refaire sa chambre Sur les travaux Mais en fait Je n'ai pas pu faire cette vidéo là Parce que c'était trop dur J'ai tout fait toute seule Voilà Mis à part le fait que J'ai mon copain d'amour Qui m'a accompagnée De partout Enfin pour tous les achats Etc Au final Ici En ce qui concerne Retirer les papiers peints Détoyer les murs Faire les murs Le plafond Peindre tout ça Je l'ai fait toute seule Monté tous les mêmes Je l'ai fait toute seule Parce que voilà J'aime trop faire la Indépendance Gale Mais franchement Avec du recul C'était super dur Donc je vous conseille Si vous avez des moyens De payer quelqu'un Pour faire tout ça Parce que C'était horrible C'était chaud Je vais vous mettre quelques images Pour que vous me voyez avant En tout cas A partir du moment Où j'avais déjà Humidifié tous les murs Ensuite J'ai retiré les papiers peints Ensuite J'ai peint Première couche Deuxième couche Les murs Le plafond Enfin c'était vraiment éprouvant Donc je suis Quand même fière de moi Pour une première Mais si c'était à refaire Franchement J'en bougerais quelqu'un Voilà D'accord Donc c'est parti en fait Parce que là J'ai reposé ma vie Comme d'habitude Vous connaissez Blablabla Parce que vous avez l'habitude Je vais commencer par vous montrer Mes petits coins De la chambre Et à la fin Je vais vous montrer Bah Parce que ça donne En tout Vous voyez C'est parti Donc là On se trouve dans l'entrée La première chose Que l'on voit C'est ce miroir Il s'agit d'un grand miroir Qui vient de Je ne sais où A vrai dire Je ne peux pas vous dire D'où il vient Parce que Je suis une vraie Trouveuse De miroir Que ce miroir Je l'ai trouvé en bas de chez moi J'en ai un deuxième Vous verrez tout de suite Et j'en ai trouvé un troisième aussi Que j'ai donné à mon frère Donc Il est très grand Donc on se voit Vous voyez Je me vois en entière Vraiment Donc C'est très très pratique Pour les photos De tenue Je voulais absolument Qu'il soit à l'entrée Comme ça Quand je sors Je me vois Et quand je rentre Je me vois En entier Et voilà Il est vraiment au top Je sais que A Ikea Par contre Ils en font des similaires Mais qu'il y a un bord Parce que là du coup Il n'y a pas de bord Cependant je ne pense pas Qu'il est aussi grand Parce que là Il est vraiment Grand Ensuite on tombe sur Ce lampadaire Alors ce lampadaire Vient de chez Ikea Et je l'adore Là Je ne sais pas La luminosité va peut-être Être altérée Parce que J'ai aimé spot Pour mes vidéos et tout Mais Il est Magnifique C'est à dire que Vous pouvez allumer juste Celle-ci Quand vous avez besoin D'un tout petit peu de lumière Que vous pouvez en plus L'orienter Comme vous voulez Vous pouvez allumer Les deux Donc bien évidemment Pour tous les produits Qui viennent pour la majorité De chez Ikea Je vous mettrai Les références et le prix Avec une petite flèche Un petit truc comme ça Et voilà Mais tout Presque tout vient de chez Ikea Parce qu'on n'a pas d'argent Et on ne va pas aller Chez Maison du Monde Ok Ok Ensuite on tombe sur Mon petit coin beauté Ce petit coin Dont je rêvais depuis Tellement de temps Et que j'ai enfin Tu constitué Donc je suis ultra ultra contente On va commencer par Ce petit plaid en fourrure Qui vient de chez Ikea Encore une fois Et qui est posé sur le radiateur Ensuite on passe à ce meuble là Que j'adore Qui est en réalité Un meuble pour la télé Et je l'ai choisi Parce qu'il est blanc Et parce qu'il a cette partie là Qui est transparente Et c'était très important pour moi Mes autres meubles Sont vraiment imposants Donc je voulais quelque chose A l'inverse Qui soit très léger Ça c'est quelque chose Que j'aime beaucoup Que je vous conseille Si vous avez un espace Qui est assez restreint Prenez des choses Qui sont transparentes En verre En miroir Et qui donnent du coup Une impression un peu De grandeur Et de légèreté Ces deux mots-colas Viennent de chez Ikea également Qui sont normalement Faits pour la cuisine Cependant Bah chez Ikea J'ai un peu fait ça J'ai pris plein de choses C'était pas fait pour ça Et j'en ai fait ce que je voulais Donc voilà J'ai décidé de mettre Dans le premier Mes bijoux Et dans celui-ci J'ai décidé de mettre Des petits élastiques Des corses élastiques Des épingles Etc Ce petit vase Ce n'est pas du tout prévu non plus Mais il est trop cute Et du coup J'ai pris des fausses fleurs Bah évidemment des fausses Légiquement A l'intérieur Les petites pierres en diamant En faux diamant Et évidemment Ils viennent aussi de chez Ikea Et je suis trop contente De ce que ça donne Voilà J'y ai pensé Dans le magasin en fait Et je me suis dit Que ça rajouterait un peu Le charme à Ma petite table Ensuite On passe au rangement make-up Je crois que c'est Zafoul Ou je sais pas Mais c'est un site chinois Donc c'est pas très cher J'ai réussi à mettre Tous les vernis Les consilaires et les girls Des rouges à lèvres Des crayons J'ai mis tous mes petits linceaux Ensuite ici j'ai mis Des petits échantillons de parfum Et mon Fenty Beauty Que je mets à part Parce que c'est la base Ok Là ensuite on a encore Deux pots de Voilà Il y a beaucoup de pinceaux J'ai mes lentilles Enfin que je mets jamais C'est des lentilles de couleur Qui m'ont été envoyées Dans un partenariat Puis en fait Je les mets jamais Là mes portables Que je pose ici Quand je rentre Et ensuite On passe encore A des bijoux Bah des grosses créoles Là des créoles En fait Est-ce que moi Je mets autre chose Que des créoles Vous me connaissez très bien Les bagues Et les petits colliers D'ailleurs je voulais en profiter Pour vous montrer Ce bracelet là Qui est trop mignon Qui est super fin Qui vient de chez Happiness Boutique Pareil pour cette bague là Hop Et pour de nombreuses bagues Qui sont ici en fait J'ai un petit code promo Pour vous Je vais le mettre affiché Quelque part là Ils font plein de bijoux En fait qui bougent pas Vous voyez Donc là en fait Je mets tout Ce qui ne bouge pas Parce que c'est vrai Que les créoles vont bouger Parce que c'est du toque Pareil pour ça N'en parlons pas Puis là enfin On a vraiment tout ce qui est En or Du vrai or Et puis derrière On a un petit code Qui vient de chez Ikea Et qui est magnifique En fait j'ai craqué C'était pas du tout prévu Et dans lequel Il y a un petit poème De mon amoureux Mais je vais pas vous montrer Parce que peut-être Qu'il veut pas que je le montre Ensuite sur les deux derniers étages On va les faire en même temps Parce que bah C'est du rangement en fait J'ai opté pour des boîtes Et vraiment ça c'est un conseil Que je vous donne Si vous êtes un petit peu Bordélique comme moi Et que vous avez tendance A pas ranger Les boîtes comme ça C'est parfait Parce que là On va avoir tout ce qui est fossiles On va avoir Tout le make-up Que je mets pas particulièrement Tous les jours Dans celle-là Parce qu'il est faux Donc le j'ai Quand j'en cherche Je sais où c'est Ensuite là derrière Je vous la montre pas Parce que c'est du make-up Pour une prochaine collaboration Et ici Là on va avoir Tout ce qui est Produits de beauté Pour la peau Le corps Détoyant Et de toute façon Vous me connaissez C'est vraiment rempli Et très lourd Là on va avoir Le petit coin cheveux Donc on va avoir Ma vitamine Le spray Des hydratants Des huiles Etc Voilà quelque chose Encore une fois Que j'ai utilisé Qui n'était pas du tout fait pour ça C'est le couvercle D'un tupperware S'il vous plaît D'accord En plastique Et en fait je l'ai posé Et je me suis dit Que ce serait trop stylé De mettre toutes mes lunettes De soleil ici Voilà pour cet endroit Là on a des cuissardes Qui ne trouvaient pas de place Dans le meuble chaussure Que vous verrez tout à l'heure Donc je les ai mises ici Et puis là On a la vue sur le balcon Etc Et on va passer Au coin bureau Voilà le deuxième miroir Dont je vous parlais Donc il est également Assez grand J'ai décidé de le mettre là Parce qu'en fait J'avais pas d'autre place Tout simplement Le seul problème C'est que l'encadrement Ne va pas selon moi Avec la couleur De mon bureau Voilà Mais bon Je pense du coup Peindre les deux bords De la même couleur Que mon bureau Pour que ça aille avec Voilà Dites moi ce que vous en pensez C'est évident que ça fait Un peu tâche Par rapport au bureau Ce que je vous disais C'est que j'ai Tous mes autres meubles Sont massifs Et à commencer par le bureau C'est à dire que Le fait qu'il soit en bois foncé Et qu'il soit assez grand Si vous voyez comme ça Il est quand même grand Ça se voit peut-être pas à la caméra Mais il est grand Faites-moi confiance Mon frère m'a donné Me dit de séparer en deux A peu près Bon c'est pas trop égal Mais j'ai un petit coin make-up Là on va avoir Ma trousse de make-up Enfin en tout cas Pour le make-up Que je mets vraiment A chaque fois que je le maquille Je vais venir voir Pour pouvoir faire Un effet grossissant Et là Mon petit récipient De chez Natural Mojo C'est que j'ai envie De boire un peu d'eau Deux compartiments Qui viennent aussi de chez Ikea Et qui me permettent De mettre toute ma paperasse Pour éviter que ça parte En cacahuète Deux de mes codes On va avoir Mon ordinateur Qui est Qui est Qui est Ça c'est mon agenda Plus pour mes notes Mes projets etc Et ça c'est vraiment Mon agenda avec les dates Pour avoir une idée Sur mes rendez-vous etc Donc super important Lui il vient de chez Emma Et lui il a été offert Il a été offert par ma maman L'année dernière Donc je ne saurais pas vous dire Mais il est trop beau C'est ma petite tirelire C'est surtout pour me porter chance Je ne mets pas vraiment d'argent dedans Un petit pot bien sûr Pour mes stylos etc Des post-it Parce que Alors là J'en utilise tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps Et enfin Cette petite lumière De bureau Qui vient encore une fois De chez Ikea Et qui est ultra mignonne Donc je vais l'allumer Pour que vous voyez Voilà Donc voilà Mon petit bureau Mon petit coin de travail Là mon petit coin Je m'assois pour faire Mon petit Make up Donc le bureau En lui-même Vient aussi de chez Ikea Bien évidemment Et ce qui est bien C'est qu'on a deux tiroirs Donc dans ce premier Ils sont très vides Parce que j'ai essayé De me débarrasser D'un max de choses On va avoir des cotons Hors sujet Déjà je vais les envoyer de là On ne sait pas pourquoi Ils sont là On a ma petite ventoline Parce que votre petite Hachelet C'est glamour Mais fait de l'asthme D'accord Ensuite En fait c'est un peu là Là où je vais Le bazar Je ne sais pas si vous avez compris Mais c'est un peu le bazar Dans le deuxième On a par contre Un peu plus logique Toutes les choses Par rapport au travail Donc on va avoir Des petits marcupages Du scotch Des sonigneurs On trousse avec des silos Là le deuxième Trousse avec des silos Des agrafes Une agrafeuse Tout les chiffres Pour les sorties Des téléphones Etc Une housse Voilà Des choses un peu plus liées Effectivement avec le bureau Là déjà c'est un peu plus logique Ensuite en ce qui concerne mon siège Il vient également de chez Ikea Donc là j'ai copié mon frère Parce que mon frère a le même Et qu'il est super confortable D'accord Donc encore une fois Je vous mettrai la référence Dessus je mets mon écharpe En fait ça c'est mon écharpe De ma vie Si il fait froid Et que je le sors avec une écharpe C'est celle là D'accord Ça fait je crois deux ans Que je l'ai Elle est intacte Elle vient de chez Parfois Elle est ultra douce Vraiment c'est l'écharpe de ma vie Si je la perds Je pleure Mais littéralement Et ensuite dessus Je pose ma petite robe de nuit Parce que c'est ce que je mets Quand je sors de la douche Donc je préfère la me rapporter de main Voilà mon lit Qui vient évidemment de chez Ikea Dans la housse de couette Les têtes d'oreillers Viennent de chez Ikea Le plaid qui est ici Vient de chez Ikea Comme je vous disais Les murs sont blancs Donc je sais pas du tout Là je pense mettre Trois cadres Des photos Attendez je vais vous montrer Donc voilà les trois cadres Que j'ai Qui viennent de chez Ikea Donc c'est mon papy Ma maman Mon frère et moi Et ma mamie Et je voulais mettre Trois comme ça Un deux trois Ou alors j'hésitais Avec une carte du monde En fait Qui est en plusieurs parties Comme ça Dites moi ce que vous en pensez Ce qui est le mieux Ou alors est-ce que Les cadres de ce côté Et ensuite De ce côté Donc face à face Vous voyez De ce côté La carte du monde Ou inversement Je sais pas C'est pour ça que je vous dis Que c'est pas fini J'hésite même à laisser comme ça Mais ça fait un peu nu Bon bref Dites moi ce que vous en pensez Par contre ce que je tenais à dire Ce qui est trouvé avec celui C'est qu'il a deux tiroirs Mais deux tiroirs Énormes Qui vont jusqu'au fond du lit Et qui permettent de placer Énormément de choses Donc je vais pas vous montrer De ce côté là J'en ai profité pour mettre Tous les habits d'été Que je ne mets pas tous les jours Donc pour gagner de la place Et de ce côté là J'ai mis Bah en fait J'ai fait un côté Chaussettes Collant etc Et un côté sous-vêtements Et je trouve ça Super super pratique On passe à ce petit coin Qui je pense Est mon coin préféré De ma chambre Et qui risque d'être Mon coin où j'ai filmé Enfin en fait Je vais filmer un peu partout Donc non C'est un petit fauteuil Qui vient Vous savez déjà d'où Qui est très confortable Et dessus en fait La fourrure Ce sont en fait Deux écharpes Qui viennent de chez Samy Dress Qui m'ont été envoyé en collaboration Donc de toute façon Je vais vous en parler Ne vous inquiétez pas Dans un haul Qui arrive très prochainement Et ensuite Là c'est une échelle Il n'y a pas tous mes talons Mais il y a une très bonne partie J'en ai profité pour m'en débarrasser De beaucoup Par terre On a un petit Tapis En poils Et il est blanc Pareil On a le même ici d'ailleurs Donc là Il y a mes trucs de tournage Mais c'est super joli Mais c'est super salissant Donc je ne vous le conseille Absolument pas Voilà pourquoi Je ne vais pas m'attarder là dessus Alors j'ai la chance D'avoir des armoires Pour mettre toutes mes affaires Qui sont encostées dans les murs Là ça va être Tout ce qui est veste Donc manteau Donc ça va être Ma penderie en fait J'ai changé tous les cintres Il y en avait de toutes les couleurs C'était horrible J'ai acheté les mêmes Chez Ikea Pas cher du tout Petit meuble à chaussures Qui vient aussi de chez Ikea Qui en fait est ultra pratique Deux étagères Je peux en mettre aussi en bas Il y en a derrière Il y a les derniers talons en fait Qui me restaient Qui sont derrière En haut Et je vais monter sur mon fauteuil Pour vous montrer J'ai mis mes gros sacs Sur une boîte Dans laquelle Et encore une fois Vous voyez C'est une version plus grosse De la boîte Qui est là-bas Et c'est super pratique Parce qu'à l'intérieur Il y a tous mes anciens cours Des documents que je veux garder Mais que je ne peux pas me permettre De laisser sur mon bureau Vous voyez Des petits habits que je mets là Parce que c'est des habits de collaboration Donc je ne veux pas les porter Tant que je ne les ai pas montré Ensuite de ce côté-ci On va avoir en haut Mes perruques Et puis Celle-ci Celle que j'ai sur la tête Cette boîte Qui vient également De chez Ikea Dans laquelle J'ai mis toutes Les mèches Que j'ai encore Lesquelles il faut que je fasse des perrues Ensuite ici J'ai mis tous mes petits sacs Je porte beaucoup En ce moment Celui-ci Qui se connaissait très bien Etc Les couvre-chef Donc j'ai ma casquette J'ai un premier bonnet Un deuxième bonnet Mes parapluies J'en ai deux Et j'ai mis des ceintures Etc Donc c'est un petit crochet Qui est bien pratique Mais de rien en fait Et puis ici Mes amis Donc c'est pas très intéressant Bien évidemment J'ai essayé de faire une petite organisation Les hauts Les hauts qui sont vraiment mettables Pour aller au travail Les pantalons là Et là il y en a pas mal Petits hauts Crop-dop Blablabla Là les robes Combinaisons Là-bas les pulls Et là les jupes Et les shorts Voilà les galous Donc c'est fini Maintenant je vais vous montrer L'ensemble Et puis Et puis je vais vous dire A la prochaine Oh god Sous-titres par Jérémy Diaz Ciao